La reprise progressive des fonctions de la reine par le prince Charles devrait être une cause de grave inquiétude pour le prince Harry et Meghan Markle, selon un commentateur royal, le public a eu un aperçu de l'avenir de la monarchie le mardi 10 mai, lorsque le prince de Galles a lu le discours de la reine au nom de sa mère, qui n'a pas pu se rendre elle-même au Parlement en raison de problèmes de mobilité. En tant qu'héritier du trône, Charles est destiné à succéder à sa mère à la fin de son règne, et ce passage de fonctions pourrait être une source d'inquiétude pour le duc et la duchesse de Sussex. Selon la commentatrice royale australienne Daniela Elser, le journaliste a souligné comment Meghan et Harry ont pu entretenir de bonnes relations avec la reine après leur décision de démissionner en tant que membre de la famille royale et de déménager en Californie au printemps 2020. Le duc lui-même a souligné à plusieurs reprises lors de ses entretiens au cours des deux dernières années qu'il était très en contact avec sa grand-mère et partageait un lien profond avec elle. D'un autre côté, il a dit à Oprah Winfrey dans son entretien conjoint avec Meghan au début de 2021 qu'il aimerait toujours son père mais il y a beaucoup de mal qui s'est produit, le duc a ajouté qu'il en ferait l'une de ses priorités pour guérir le lien avec Charles. Apparaissant sur le podcast Armchair Expert et dans la série sur la santé mentale The Me You Can See, Harry a également semblé critiquer son éducation. De plus, lors de sa dernière interview avec un diffuseur américain en avril, il n'a pas répondu à Oda Cotébé lorsqu'on lui a demandé s'il lui manquait son père et son frère William. Mme Elser a affirmé dans un éditorial pour news.com.au. Que l'aperçu de l'avenir fourni hier et l'approche du règne du roi Charles III devrait être une cause d'inquiétude sérieuse pour Meghan et Harry, car un certain nombre de décisions concernant leur propre avenir, y compris si leurs enfants Archie Harrison et Lily Bailey Diana obtiendront un titre royal, devrait être entre les mains du père du duc. Le commentateur a noté que la relation entre le père et le fils pourrait s'aggraver dans un proche avenir si le prince Harry critiquait le prince de Galles ou sa femme Camilla, duchesse de Cornouailles, dans ses prochains mémoires. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501